Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau vidéo de EWR édition de sauvons Impact Wrestling. On se prépare pour Slammiversary, notre plus gros pay-per-view de l'année. Nos rivalités vont quand même bien, on a avec EC3 contre Johnny Impact qui se dessine pour notre main event. Lors de notre dernier show, on a fait... On n'a pas été chanceux pour Impact Wrestling en fait, parce que la qualité du show a diminué. Mais on avait eu un bon DDT TV et on risque d'en avoir un autre bon. Puisque EC3 va affronter Marty's Girl pour le titre de World Heavyweight Championship lors du prochain DDT TV. C'est rare qu'on utilise EC3 à DDT TV, il me semble, dans des matchs. Donc, on va l'utiliser pour cette fois-ci. Donc, on est 3.91 pour WWE Saturday. Ça, ça veut dire qu'on est en train de... on bat la WWE pour notre DDT TV. Par rapport au code d'écoute, 2.65, 1.36. On est vraiment en train de dominer la compétition. On a 46% de public image. C'est pas mal bon aussi. Oh là 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 là, 47, ça monte. Donc, on va y aller avec notre DDT TV. Et ensuite, vous allez voir de quoi ça a l'air. Ok donc, le show commence entre un match entre Kenny Omega et Kevin Matthews. C'est peut-être le plus gros combat de Kevin Matthews depuis le début de notre partie. Kevin Matthews que j'aime bien utiliser d'une fois de temps en temps. Je trouve que c'est un bon élément. Il a du charisme. Luteur potable. C'est une bonne façon et tout de le mettre autour des Light Rakes. Ça a servi à le mettre un petit peu plus over. Là, je lui donne un combat contre Kenny Omega. Le résultat est quand même bien à 79%. Une crowd reaction à 80%. Un match quality à 80%. Évidemment, Omega l'emporte avec son One Wicked Angels dans un bon petit match. Donc, Omega continue d'être très, très crédibilisé en vue de son combat contre Alberto Del Patron. On a ensuite Aaron Rex qui se présente au ring. Mais immédiatement, Danton Cassol lui saute dessus. Aaron Rex préfère se sauver par la foule. Danton Cassol est vraiment furieux étant donné que Aaron Rex l'a attaqué avant son combat contre Eli Drake. Et c'est ce qui a causé sa défaite lors du dernier Impact Wrestling. Donc, Danton Cassol veut encore se venger contre Aaron Rex. Ce qui est très, très... Qui en veut beaucoup à Danton Cassol parce que Aaron Rex n'a jamais été capable de le vaincre. Donc, voilà, on fait juste ça comme ça. Aaron Rex se sauve de Danton Cassol. On a un bon 80% pour ce segment-là. On a Zack Sabre Jr. qui va rencontrer Jeff Jarrett en coulisses. Il dit qu'il exige une chance pour le titre de la X-Division. Jeff Jarrett lui dit qu'il n'a rien gagné depuis le début du mois. Il a perdu contre DJZ, il a perdu contre Angélico. Donc, il n'y a aucune raison qu'il lui donne un temps au shot. Sauf qu'il lui dit que ce qu'il peut faire, c'est qu'à Slammiversary, il va mettre 4 hommes dans le ring. Il va avoir Angélico, DJZ, Zack Sabre Jr. et Loki avec, à la clé de la victoire, une chance, un number one contendership pour le titre de la X-Division. Donc, Zack Sabre n'est pas content, mais c'est mieux que rien. 70% pour ce segment-là, ça va, ça va. On a un combat par équipe. Bon match par équipe, mais encore une fois, un crowd reaction plutôt bas. Les Mystic Creatures qui sont Dragon Lee et Ray Phoenix à fond de Caleb Conley et Jay White. Jay White a vraiment fait un bon résultat lors du dernier match. Son match contre Alistair Black avait été vraiment bien. Donc, je me suis dit, je vais l'essayer dans un combat tactile. Ça donne un bon résultat en termes de match quality, mais le crowd reaction est plutôt bas. Donc, Ray Phoenix, il fait son Alistair Black, son Jay White pour la victoire. Les Mystic Creatures qu'on essaie de crédibiliser aussi, vu qu'ils vont être les challengers par équipe contre les Outlaw Hink. Et finalement, notre main nevette, Ethan Carter III affronte Marty Skrl. Un excellent combat. 90 de match quality, 76 en crowd reaction, ce qui est plutôt bon. 83 au final. Ethan Carter qui réussit à défendre clean son titre de champion du monde contre Marty Skrl. Aucune intervention de la sorte. Sauf qu'après la victoire, il s'est tué fait sa victoire. Mais Marty Skrl l'attaque par derrière. Et ça ouvre le chemin à Johnny Impact qui se pointe au ring et qui fait son end of the world sur Ethan Carter pour terminer le show. Johnny Impact qui fait un impact pour terminer. Il est à 475, ce qui est potable. Mais on dirait vraiment qu'avec Impact, ça va vraiment en bas de 75 et au-dessus de 80. C'est très, très irrégulier. Ça nous donne un 76 pour DDT TV, ce que je pense qui est correct. Je pense qu'il y a eu le combat par équipe n'a pas été à la hauteur de ce que je pensais. Mais Omega contre Matthews et Ethan Carter contre Marty Skrl ont délivré. Ça nous fait un 3.93, ce qui est plutôt bon. On va regarder. Cube Conley aimerait ça être en équipe avec Jay White. Oh, ça pourrait être une bonne équipe, ça. 3.93. Comment qu'on les appellerait? Oh oui, ils appellent les Sling Blades. Les Sling Blades. Double Sling Blades. Comme finisher. Oh, allo, minou. Excuse-moi, j'ai un chat qui veut se faire flatter. D'ailleurs, comment ça se fait que le finish de Jay White, c'est pas le Sling Blade. Ok, donc maintenant, ça va être de regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour notre prochain show. Moi, je pense qu'on devrait avoir un tag team match. Je mettrais Omega et El Patron dans un tag team match. Oups, pardon, pardonnez-moi. Omega et El Patron dans un tag team match. Contre. Je sais pas trop, je sais pas trop. Je me rends compte qu'on se sert souvent d'Omega, mais en même temps, Omega, c'est notre meilleur lutteur. Aussi bien, ça en servait à toutes les shows. Si, par exemple, on mettait Omega en équipe contre Ray Mysterio et Pentagon Dark. Ah oui, je pense que ça va être ça. Fait, Omega et Mysterio contre El Patron et Pentagon. Wow. Ça serait tout un minivan, ça. J'aimerais savoir ça. Puis là, est-ce qu'on est en notre dernière semaine avant notre... Ouais, Slammiversary, c'est le dernier show avant Slammiversary. Oh yeah. J'ai un chat qui prend vraiment beaucoup de place. C'est pas mal. 3.03 pour Ring of Honor Wrestling. Ok. Fait qu'on en est à Impact Wrestling. On va regarder ça, on va regarder ça, on va regarder ça. Donc, je book. On se voit plus tard. Ok, donc. Le show commence avec Jeff Jarrett qui se pointe au ring. Il fait un peu la promotion de Slammiversary. Il nous rappelle tous les beaux combats qu'il va y avoir. Et arrive Dalton Castle. Qui se pointe au ring. Il est vraiment pas content. Il dit que... Il veut avoir une chance contre Eli Drake. Il veut avoir un autre match contre Aaron Rex. Il dit, c'est à toi Jarrett de faire quelque chose avec cette situation-là. Il faut qu'on ringue ça le plus rapidement possible. Sinon, je vais devenir fou. Jeff Jarrett dit qu'il a raison. Effectivement, Aaron Rex et Eli Drake ont l'air de s'être un peu mêlés de ses affaires pendant tout le mois. Il dit qu'il y a un problème avec Eli Drake. Mais il veut pas que ça aille par-dessus ses décisions. Il faut que ça reste juste. Il dit que Aaron Rex va affronter Dalton Castle ce soir. Et que Dalton Castle va affronter Eli Drake à Slammiversary. Arrive Aaron Rex. Disant, wow, 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 wow. J'ai affronté Dalton Castle plein de fois le mois passé. J'ai aucune raison. Même si tu dis que c'est ta décision. Il y a quelque chose de pas correct là. Là-dedans, mon contrat dit que je peux pas faire ça. Je peux pas affronter plus que 5 fois le même lutteur dans une courte période de temps. Jeff Jarrett dit, bah peut-être, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est vrai. Il dit, qu'est-ce que tu veux en échange de combat là? Il faut que Dalton Castle soit d'accord. Aaron Rex dit, si je gagne ce combat là, j'ai le droit de rentrer dans ton combat à Slammiversary contre Dalton Castle et contre Eli Drake. Dalton Castle dit, anytime, anytime. Je suis prêt à t'affronter. Ça fait 75% pour le match, le segment d'ouverture, ce qui est plutôt bon. Castle et Aaron Rex ont bien fait ça. Notre premier match est tenté Aleister Black et Trevor Lee. Le résultat est quand même plutôt bon. Aleister Black, que j'essaie de mettre over, réussit à battre Trevor Lee avec son Blue Moon Stomp. Ça fait 86 de matchs pour l'été, ce qui est quand même bon. 56 de crowd reaction, ce qui est bas. Mais au moins, on est au-dessus du 70. Aleister Black l'emporte. On a Lashley qui se présente au ring. Il y a l'air complètement en fur. Il dit, bon, ok Brisco. Je t'ai peut-être pas pris au sérieux durant les derniers temps, mais je le prends. Puis je ne peux plus d'attendre à Slammiversary pour t'affronter. Arrive Marbrisco par la foule qui saute sur Lashley. C'est comme une vraie bataille de demeurer. Les deux se punchent un peu partout. Les agents viennent tous les séparer. Cette rivalité-là est hot. Elle est full hot. 74. Ce qui est quand même correct pour ces deux-là. On a un match entre Dutton Castle et Aaron Rex. 82. Ce qui est un très bon résultat. Et cette fois-ci, Aaron Rex l'emporte à cause d'une intervention d'Elydrae. Donc, Dutton Castle a... Aaron Rex a enfin une victoire contre Dutton Castle. Et là, Dutton Castle ne revient pas. Aaron Rex prend le micro. Mais en même temps, Dutton Castle pense qu'Aaron Rex va être dans un triple threat. Mais Aaron Rex dit, moi j'ai demandé à être impliqué dans ce combat-là à Slammiversary. On ne fera pas un triple threat. Je vais être l'arbitre spécial de ton combat contre Dutton Castle. Et là, entre toi et Eli Drake. Et là, Dutton Castle vraiment n'en revient pas. Aaron Rex a complètement outsmarté. Aaron Rex et Eli Drake ont complètement outsmarté Dutton Castle. Un bon 82. Je suis bien content du résultat. 64% pour Johnny Impact contre Larry Dockid. Malheureusement, la foule était super dedans du dernier combat. Et là, ils ont trouvé ça peut-être un peu décevant d'avoir le Larry Dockid. Je voulais faire un espèce de squash match avec Johnny Impact. Ça aurait donné un petit peu plus que ce qu'elle a donné en ce moment. Fait que là, j'ai perdu un overness par rapport à ça. Impact se débarrasse rapidement du Larry Dockid avec son End of the World. Et continue de le tabasser après. Et Impact prend le micro ensuite en disant qu'il a montré à Ethan Carter lors de DDT TV qui était le futur champion. Et que ça va être un super bon combat, mais qu'il sait déjà ça va être quoi la fin de ce combat-là. Il est un Johnny Impact qui va être champion du monde. 70%. Comme j'ai dit, avec Johnny Impact, ça va vraiment d'un côté comme de l'autre. Puis là, 70%, c'est un petit peu décevant. On a Dragon Lee qui se promène en backstage. Il est avec Ray Phoenix. Puis là, bon, les deux, ça sert la main. Ça sépare. Dragon Lee est attaqué par Homicide. Et par Eddie Kingston. Et Ray Phoenix est nowhere to be found. 69%. C'est pas super fort. Bon, je dirais que les trois derniers segments vont probablement faire mal à mon show. Un gros combat par équipe avec le fameux 4-way qui a été booké lors du dernier DDT TV. Angelico et DJZ affrontent Loki et Zack Sabre Jr. Le résultat est quand même un bon match. Bon match qu'on a été à 87. Et cette fois-ci, c'est les Heels qui l'emportent. Zack Sabre Jr. Réussit enfin à avoir une victoire ce mois-ci. Il réussit à faire le pin à Angelico en tenant les cordes. Et Sabre Jr. qui se sort avec la victoire. Je vais vous avouer, je ne sais pas encore ce que je vais faire de ce combat-là. On verra si je vais gagner avec Sabre Jr. Ou un des deux faces. Mais bien sûr, c'est Loki qui ne gagnera pas ce combat-là. Il y a eu assez de chances. On a un face-à-face entre Kota Ibushi et Johnny Gargano. On en fait la promotion comme le plus grand combat de lutte. Probablement des dix dernières années entre Ibushi et Gargano. Johnny Gargano prend le micro. Il dit que c'était supposé être un combat pour DIY. C'est un combat pour Johnny Gargano maintenant. Et qu'il est certain que lui et Ibushi vont faire le plus grand combat de l'année ensemble. Ibushi, lui, se contente de juste rester de marbre. De lever sa ceinture et de finir ça. Et 77 pour un saignement avec Ibushi, c'est très bon. On a notre main event maintenant. Kenny Omega et Ray Mysterio qui affrontent Alberto El Potchon et Pentagon Dark. Mysterio semble avoir beaucoup de difficultés à travailler avec Pentagon. Le Pentagon le tabasse pendant une grande majorité du combat. Et c'est même Pentagon qui va faire son Fear Factor sur Ray Mysterio pour la victoire. Le Pentagon est complètement entré dans la tête de Mysterio pendant le mois. Et après le combat, Pentagon fait un Paldriver à Ray Mysterio à travers la table. On finit ça avec un petit saignement de 72%. Ça, j'étais un peu déçu. Puis, j'étais un peu déçu du 73 en fait. J'aurais aimé ça qu'on allait vraiment plus haut. Mais il y a eu cette partie-là qui a commencé avec le Johnny Impact, l'entrevue de Johnny Impact. Puis, le Ambush Angle avec Outlaw Inc. Qui ont vraiment baissé la qualité du show. Mais au moins, toutes nos rivalités sont toutes exploitées pour notre pay-per-view. Pentagon et Alberto El Potchon travaillent bien ensemble. On a eu 1.97. C'est une bonne code d'écoute pour Impact Wrestling. On monte à 51 en public image. Et lors de notre prochain show, nous aurons notre pay-per-view. On peut regarder nos finances. C'est qui qui vend le plus? El Potchon, c'est celui qui vend le plus. Mais Omega est après. Ça devrait être un combat qui est vendeur. Ray Mysterio et Ethan Carter sont ensuite Brab pour une raison X. Andrew Everett. OK. Qui vend un peu comme Dalton Castle. Je trouve toujours ça très aléatoire. On peut regarder un peu. En Indie. On dit que Jack Evans contre Tomoaki Omnoi est annoncé. Sinjiro, Tony Shooting for the Top, Rising Star, Colby Carino, Damien Bennett et le Charisma Maniac. OK. C'est qui nos meilleurs brothers? Notre meilleurs brothers à Impact Wrestling est Alistair Black. Abyss reçut de près. Raymond Rowe, Matt Riddle, Eddie Kingston, Samy Callan, Ensign, Chris Dickinson, Trent Seven, Tommaso Ciampa. La majorité de nos meilleurs brothers sont en développement. Qui est le meilleur lutteur au monde? Ce serait Dean Ambrose selon HBO Revenge. Et le next big thing serait David Starr qui est dans notre développement. Le meilleur lutteur du temps indépendant en Amérique du Nord serait Hiroshi Tanahashi. OK. Bon, le profil de la MCW, on s'en fait un peu. Les meilleurs, les cinq meilleurs managers. Paul Eamon, Conan, Mark Brisco. Tanahashi, ouais, peut-être que Maribrisco n'est plus un... On va le mettre en... Oh, c'est vrai. On va le garder manager. Donc, voilà toute la carte pour Slam Oversary. Je pense que définitivement, le meilleur combat de Slam Oversary va être Kota Ibushi contre Johnny Gargano. Le combat que j'ai le plus de doute serait peut-être... Brisco contre Lashley qui va... Est-ce que c'est ça qui va ouvrir le show? En fait, je n'ai pas du tout continué la rivalité entre Eddie Edwards et Marty Skrull à Impact. Bon, c'est la seule que je n'ai pas trop travaillé, mais on s'entend qu'elle a été moult, moult, moult fois travaillé pendant les dernières semaines. Se sont affrontés à peu près dans 40 tag team matchs un contre l'autre. Donc, j'imagine que ça va avoir un impact positif. Le Leicester Back est à 49 d'Overness, ce qui n'est pas gigantesque. Mais je pense qu'avec son Brawl... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une rivalité contre Abyss le mois prochain. Ça pourrait être bon, ça. C'est le seul! André Alistair Back, c'est le seul qui a un Brawl in au-dessus de 4 à 90 et plus. Je pense qu'on va avoir des bons combats. Ça va être peut-être notre meilleur show ever. Je dirais qu'il y a beaucoup de rivalités que je me dis que ça va être solide. Ça va être solide. Voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié cet épisode-ci. Je vous invite à le prochain de Sauvain-Packerson qui va être Slammiversary. En attendant, passez un excellent moment!